Salut tout le monde ! Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous la correction d'un exercice très intéressant, un exercice de second degré, donc sur les trinomes et le second degré, donc niveau première spécialité mathématique. C'est un exercice qui peut servir également aux terminales ou aux élèves qui passent certains concours, notamment le concours par exemple de XMD. Et la difficulté de cet exercice, c'est qu'il traite à la fois une équation de second degré, ou la recherche de solutions d'une équation de second degré, et dans lequel on va trouver également la présence de cet élément un peu ovni en mathématiques qu'on appelle paramètre et qui pose beaucoup de problèmes aux élèves. Donc initialement, cet exercice est issu d'un quiz, d'un questionnaire à choix multiple pour évaluer les connaissances de mes élèves sur les trinomes et le second degré. C'est un quiz que j'avais partagé sur mon compte Instagram et que je vous partage également sur cette chaîne YouTube, vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Si vous voulez tester vos connaissances sur le second degré, sur les trinomes, n'hésitez pas à suivre le lien, c'est totalement gratuit. Vous répondez, vous cliquez sur « Envoyer », vous recevez à postériori votre score. Donc, dans cette vidéo justement, on va essayer de voir à quoi est égal, à quoi serait égal à ce paramètre pour qu'une équation, pour qu'un trinome admette une racine unique. C'est un exercice qui justement a suscité pas mal d'erreurs et c'est pourquoi je voulais partager avec vous sa correction dans cette chaîne. Si vous appréciez ce format de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir tout le travail qui est fait sur cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos qui vont sortir régulièrement tout au long de l'année. Puis, n'hésitez pas les amis également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et maintenant sur TikTok également. TikTok, réseau sur lequel je partage des vidéos en format court qui vous expliquent très rapidement de manière visuelle comment est-ce qu'on fait certaines opérations, notamment la dérivation, le calcul de limites ou encore par exemple la démonstration qu'une suite est croissante ou décroissante. C'est super intéressant. N'hésitez pas les amis à me suivre sur ces réseaux-là. Et puis, on va commencer justement à traiter cet exercice. Avant de commencer, je voulais également vous rappeler que pour celles et ceux qui sont intéressés par des cours particuliers, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail mounir.cours.particulier.gmail.com afin de partager justement sur vos besoins et je vous dirai effectivement toutes les formules que je propose, que ce soit des cours individuels ou des cours collectifs. N'hésitez pas à revenir vers moi sur cette adresse mail. Donc là, on va commencer à réfléchir à cet exercice. Donc on considère dans R l'équation E qui est définie de la façon suivante, x² plus m plus 1 fois x moins m² plus 1 égale à 0. Donc on précise bien entre parenthèses que x c'est l'inconnu et m c'est le paramètre. La question qui se pose, c'est pour quelle valeur de m l'équation E admet une unique solution ? D'accord ? Donc je vais commencer d'abord par expliquer cette notion de paramètre. Alors ici, qu'on soit clair, l'inconnu, la variable, cette qui chance, c'est qui va effectivement donner des valeurs différentes au trinome, c'est x. M c'est un paramètre, ça veut dire que ça peut être un réel n'importe lequel, d'accord ? qui est fixé, qui est considéré, un réel considéré, qui est fixé, mais qui n'est pas l'inconnu de l'équation, d'accord ? C'est un paramètre. Donc à quoi devrait être égal le paramètre m pour que cette équation devienne une équation qui admet une seule solution, d'accord ? Donc, on va réfléchir, on va, le secret de la réussite de ce type d'exercice avec paramètre, c'est de prendre en compte m comme si c'était tout simplement un nombre quelconque, d'accord ? Imaginons que c'est 2, 3, 4, moins 1, racine de 2, 1, demi, peu importe. Donc, et on va raisonner. Donc ici, ils nous disent de chercher ce m justement pour que l'équation E admette une solution unique. Donc, comment est-ce qu'on peut raisonner ? Afin que, qu'est-ce qu'on sait ? Afin que l'équation E, afin que l'équation E admette une solution unique, il faut quoi les amener ? Là, je vous renvoie à votre cours sur le second degré. C'est quelque chose, c'est une notion très intéressante, très importante. Quand est-ce qu'un trinôme, une expression de second degré, admet une seule et unique solution ? C'est lorsque le discriminant de cette expression est nul, d'accord ? Donc, afin que l'équation E admette une solution unique, il faut, il faut que son discriminant, il faut que son discriminant, delta, soit nul. D'accord ? Donc, il faut que delta soit nul. Donc, je vais calculer delta. Mais le problème, les amis, c'est que delta, c'est b carré moins 4ac. Ici, c'est quoi b carré ? Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont perturbés par la présence de ce m. Et bien, b, souvenez-vous, c'est le coefficient qui est associé à x homonome de degré 1. Donc, b, c'est m plus 1 ici. D'accord ? A, c'est le coefficient qui est associé à x carré. Donc, puisqu'il n'y a pas de coefficient, c'est 1. Et c, c'est tout ce qui n'est pas associé à x. D'accord ? Donc, c'est moins m carré plus 1. Alors, faites attention, les amis. J'ai vu qu'il y avait des élèves qui, effectivement, oubliaient le signe moins. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment qu'on prête attention. Donc, delta, c'est b carré moins 4ac. Notre b est donc égal à m plus 1. Le tout au carré, moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à moins m carré plus 1. D'accord ? Donc, delta égale b carré moins 4ac. Et donc, on va essayer de décomposer tout ça. Continuons donc le calcul. m plus 1, le tout au carré, c'est une identité remarquable. Donc, c'est a plus b, le tout au carré. Je vous rappelle, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc, si je veux développer cette identité, j'obtiens m carré plus 2 fois m plus 1. Et ensuite, je vais distribuer le moins 4, puisque j'ai moins 4 fois 1 fois moins m carré plus 1. Je distribue le moins 4 sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. J'obtiens moins 4, moins fois moins, ça fait plus. Attention les amis, c'est bien pour ça que j'ai surligné le moins. Donc, ça fait plus 4m carré. Et moins 4 multiplié par 1 fois 1, ça fait moins 4, tout simplement. Donc, je vais rassembler tout ce qui peut être rassemblé. Donc, par exemple, ici, les éléments qui dépendent du carré. Donc, 4 plus 1 m carré plus 4m carré, j'obtiens 5m carré. Plus 2m, d'accord ? Et 1 moins 4, ça donne moins 3. D'accord ? Moins 3. Donc, plus 2m, moins 3. Et donc, ça, ça me donne mon discriminant. Très bien. Donc, le discriminant, il dépend du paramètre m. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Quelle est la condition pour que cette équation, cette expression de second degré, n'admette qu'une seule solution ? C'est que ce discriminant, justement, il doit être nul. D'accord ? Donc, mais le discriminant, comme il dépend de m, il faut que m le rende nul. Donc, pour quelle valeur ? La question qu'on se pose, c'est pour quelle valeur de m, delta, est égale à 0. D'accord ? Et donc là, je me retrouve, encore une fois, à chercher des valeurs qui vont annuler une expression qui dépend de m et qui est en plus une expression trinome. Donc, il va falloir chercher les valeurs de m pour lesquelles 5m² plus 2m moins 3 est égale à 0. Pour ce faire, je vais de nouveau devoir résoudre une équation de second degré. Donc, on va calculer un nouveau discriminant. D'accord ? Donc, ici, pour ne pas confondre les discriminants, je vais l'appeler le premier discriminant delta 1, qui est le discriminant de l'équation. Je peux même l'appeler delta E. Je vais l'appeler delta E. Ça veut dire que c'est le discriminant de la fonction E. Et ce discriminant, afin qu'il soit nul, il faut que son discriminant à lui soit nul. N'est-ce pas ? Pas nul, pardon. Il faut trouver son discriminant à lui et trouver les valeurs de m. Alors là, il ne faut pas non plus tout confondre. Donc, ici, on calcule delta de cette expression-là. C'est b² moins 4ac. C'est très simple. Donc, 2² moins 4ac, donc moins 4 fois 5, fois moins 3. Alors, je fais très attention. C'est pour ça que je mets les parenthèses, les amis, parce qu'il faut vraiment, vraiment faire attention aux signes. C'est la source principale d'erreur quand il s'agit de résoudre une équation de second degré. Voilà pourquoi j'insiste. Même si c'est positif, je mets le nombre entre parenthèses. C'est plus sécurisant dans le calcul. Donc, 2², ça fait 4. 4, moins 4 fois 5, fois moins 3. Donc, on a un nombre pair de signes moins. Ça fait plus. 4 fois 5, ça fait 20. Et 20 fois 3, ça fait 60. Donc, delta, le discriminant du discriminant, est égal à 64. c'est un nombre positif. Et en plus, c'est un carré parfait, puisque racine carré de delta, c'est 8. La racine carré de 64, c'est 8. Donc, étant donné que je trouve un nombre positif, j'ai deux possibilités pour M. C'est-à-dire que j'ai deux valeurs qui annulent le discriminant M. Donc, la première valeur d'où M est soit égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, moins 2 moins racine de delta, c'est 8. Sur 2 fois A, 2 fois 5, ça fait 10. Alors, c'est un peu dangereux, les amis, de représenter racine de delta, parce que j'ai des élèves, en fait. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne vont pas voir qu'ils ont déjà calculé racine de delta, mais ils vont me faire racine de 8. Donc, ça, il faut faire très attention, parce qu'on peut être amené à faire la racine de quelque chose dont on a déjà calculé la racine. Donc, ça, c'est la première possibilité pour revenir. Moins B moins racine de delta sur 2A, donc ça fait moins 10 sur 10, ça nous fait moins 1. Et la deuxième valeur de M, où, parce que M peut avoir deux possibilités, deux valeurs qui vont annuler le discriminant du discriminant, c'est moins B plus racine de delta sur 2A, 2 fois 5, ça fait 10. Donc, moins 2 plus 8, ça fait 6 sur 10. Je vais simplifier. Donc, je peux me diviser par 2 en haut, ça fait 3. Et en bas, ça fait 5. Donc, on a deux possibilités pour M, pour que le discriminant soit ici, pour que le discriminant delta E soit nul. Et donc, deux possibilités à ce paramètre pour que l'équation E admette exactement une solution. D'accord ? Donc, pour que, afin que l'équation, afin, donc la conclusion c'est la suivante, afin que, ou pour que, afin que E, c'est l'équation x carré, donc, moins M plus 1, plus M plus 1, pardon, fois x, moins M carré plus 1, égale à 0, afin que cette équation soit égale à 0, eh bien, il faut absolument que M, il n'y a pas d'autre choix, il faut que M, ce paramètre M, soit égal, soit à moins 1, ou M égale à 3 sur 5. D'accord ? Deux valeurs de ce paramètre qui vont faire que cette équation admette une seule et unique solution. Voilà les amis. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en vous abonnant à cette chaîne, en activant la cloche pour être prévenu dès la prochaine sortie de vidéo. N'hésitez pas, les amis, également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Je publie énormément de conseils, par-delà des conseils en maths, mais des conseils également d'organisation, des conseils de gestion de temps, de votre vie en général, pour que vous soyez performant dans votre parcours scolaire. N'hésitez pas également à m'écrire sur l'adresse mail mounir.cours.particulier.com si vous voulez prendre des cours particuliers, individuels ou collectifs. N'hésitez pas à m'écrire, échanger avec moi par mail. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne.